... MSF, l'ONG créée en 1971 par un groupe de médecins français lors du conflit du Biafra. MSF s'arrête cette semaine à l'hôpital de Rouen pour une exposition itinérante. Nous recevons le docteur Cédric Dassas. Bonsoir, vous êtes médecin urgentiste et membre de Médecins Sans Frontières. Pourquoi alors cette exposition à l'hôpital et surtout à qui est-elle destinée ? Bonsoir, l'exposition à l'hôpital est destinée essentiellement aux gens de l'hôpital, donc aux soignants. Et l'idée c'est de sensibiliser des gens qui connaissent déjà un petit peu la structure, parce que les professions de santé connaissent un peu ce que fait MSF, et surtout les sensibiliser à la rigueur qu'on s'impose, à la rigueur médicale qui existe, à la rigueur et à l'exigence qu'on a dans le matériel médical qu'on va utiliser sur le terrain. Alors MSF, Médecins Sans Frontières, c'est 40 ans d'expérience sur des terrains d'urgence, catastrophe naturelle, situation de guerre. Si l'ONG fait une exposition aujourd'hui, c'est qu'elle a besoin de recruter, elle a besoin de main-d'oeuvre ? Elle a toujours besoin de main-d'oeuvre en fait l'ONG, depuis le début, il y a 40 ans, effectivement elle cherche à recruter, il y a un turnover assez important, les missions sont parfois un peu fatigantes, les gens ont besoin de se protéger aussi. Et oui, bien sûr, il y a besoin de main-d'oeuvre, tout à fait. Quel type alors de profil recherche MSF aujourd'hui ? Quel type de profession aussi ? En termes de soignants, c'est tout ce qui existe comme profession en termes de soignants, c'est-à-dire qu'on a besoin d'infirmières spécialisées, généralistes, on a besoin de médecins spécialisés également, ou généralistes, de chirurgiens, d'anesthésistes, mais également les aides-soignants auront probablement d'autres types de rôles. À côté de ces rôles de soignants, il y a énormément de métiers aussi, la logistique demande plein de métiers, on fait appel aussi à des gens pour gérer les ressources humaines, les finances, donc il y a tout un côté administratif qui existe aussi, c'est peut-être pas l'hôpital qu'on allait recruter, mais voilà, ça s'abrase très large en termes d'éventail de métiers. Alors lors de cette exposition, le public, donc essentiellement du personnel de santé, peut voir à quoi ressemble une tente, un hôpital humanitaire, il y a aussi une garantie que vous voulez apporter au personnel soignant, vous m'expliquez que c'était aussi la même rigueur que sur un terrain occidental finalement ? C'est vraiment l'idée de l'exposition exactement, c'est d'amener, de faire comprendre aux gens qui pourraient être intéressés de partir, qu'il n'y a pas lieu de s'effrayer, on ne part plus, enfin c'est plus cette image qui date de 40 ans, on part avec un sac de riz et un stéthoscope, on s'impose réellement une vraie rigueur qui se rapproche le plus possible des critères occidentaux, après malheureusement on n'a pas toujours les moyens d'avoir tout le matériel bien sûr, mais les protocoles médicaux ne sont pas des protocoles qu'on invente sur place, ce sont des protocoles réfléchis par tout un tas d'experts, on part donc avec des protocoles, avec du matériel très adapté, et le matériel, celui qu'on expose dans le camion, ressemble énormément au matériel qu'on a ici en France. Vous vous étiez en Syrie récemment, justement comment ça se passe sur place, quelle expérience vous en rapportez ? Alors oui j'étais en Syrie, ça remonte à juin dernier, puis en décembre j'y suis retourné, j'y étais en juin pour l'ouverture du premier hôpital clandestin qu'MSF a monté en Syrie, l'idée c'était d'ouvrir une zone de soins qui n'existait pas dans une zone contrôlée par les rebelles, qui est toujours contrôlée par les rebelles, la mise en place, puis le soin que nous on a pu y amener, m'a amené moi une richesse humaine très importante, ce qui est important à souligner c'est qu'en Syrie il se passe quelque chose d'assez rare, c'est-à-dire que les soignants syriens, les médecins, les infirmières, sont directement ciblés par le régime en place, c'est-à-dire que quand ils sont pris en train de soigner quelqu'un qui n'est pas officiellement du gouvernement, ils sont soit abattus sur place, soit faits prisonniers, donc il y a une vraie carence de soins forcément par la force des choses, et c'est quelque chose encore une fois sur 40 ans d'existence d'MSF qui a très peu été vu ça. Merci docteur Dassès d'avoir répondu à nos questions. Merci.